Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est MonsieurDiscret et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors comme vous vous en doutez en me voyant, je suis en mode vacances et donc je profitais d'un passage chez un ami ASMRtiste. Donc j'offrais de la chaîne Redoo ASMR pour enregistrer une vidéo de vacances et j'ai été tagué hier par le Song for the Slipper ASMR, si je ne me trompe pas, c'est pas très à l'eau de mon chaîne, mais bon, j'ai été tagué sur un tag cinéma auquel je vais répondre avec grand plaisir et je me disais que ce serait l'occasion de convier, je ferai donc à participer à cette vidéo, ça vous permettrait de découvrir et surtout de découvrir sa chaîne que j'apprécie beaucoup, donc n'hésitez pas à aller la découvrir vous aussi, je vous mettrai le lien dans la description. Voici donc Geoffrey de la chaîne Redoo ASMR qui sera chargé de me poser les questions auxquelles je vais tenter de répondre. Oui, bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'accueillir MonsieurDiscret ici, dans le sud on peut le dire. Oui, voilà, le sud c'est les vacances et c'est aussi chez moi, donc c'est avec grand plaisir que je vais faire le rôle d'intervieweur aujourd'hui pour MonsieurDiscret. On y va, allez-y. Alors MonsieurDiscret, quel est le film le plus déprimant que tu aies vu ? Alors je vais avoir beaucoup de mal à répondre à cette question, sans spoiler ou divulgager comme on dit les films, puisque en fait je suis un peu naïf mais je suis adepte des happy end puisque finalement pour moi un film ça doit être un bon moment. Et lorsque ça finit mal c'est déprimant et c'est pas cool, même si je sais que le happy end forcée n'est pas forcément une bonne idée puisque la vie ne finit pas forcément bien. Donc si je vous dis un film qui m'a déprimé, vous saurez qui finit mal et donc du coup vous vous saurez spoiler, donc en général tous les films qui finissent mal et me dépriment. Mais un film que j'ai beaucoup aimé par ailleurs et qui m'a déprimé du coup c'est Perfect Science, donc c'est un film qu'on pourrait qualifier de catastrophe mais avec une approche assez différente. Puisque la catastrophe là c'est que l'humanité perd ses sens un petit à petit et du coup bien lorsqu'on perd nos sens on ne peut plus faire grand chose. Et c'est à la fois très beau, à la fois déprimant et à la fois plein d'espoir sur les valeurs et l'humanité. Ah tiens, d'accord, c'est un film récent. Il est sorti, il y a une cinquième année je dirais. D'accord, ok, intéressant. Alors maintenant on passe à la deuxième question, quel est le film le plus dérangeant que tu aies vu ? Alors là encore je ne suis pas très adepte des films dérangeants, je n'ai jamais été un grand fan et d'autant plus depuis que j'étais enfant je regarde beaucoup moins de films dérangeants qu'auparavant. C'est sûr. Par exemple je n'ai jamais été fan des films de gore mais je n'en regarde plus du tout maintenant. Donc je n'ai pas vu tout ce qui est saur et compagnie, les films de torture. Mais un film que j'ai vu, que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dérangeant et qui m'a bouleversé pour diverses raisons et peut-être notamment parce que je suis devenu père en tout temps, c'est Splice. Splice de je crois que le réalisateur s'appelle Vincenzo Nathalie, il me semble que c'est le réalisateur de Cube. Donc c'est un film, je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est un film à la fois que je ne regrette pas d'avoir vu mais qui m'a profondément remué. Ah oui ? Ah oui. Mais remué dans quel sens ? Dans le sens où, alors c'est un film de science-fiction sur les manipulations génétiques et au-delà de ça, il sous-entend de manière métaphorique pas mal de thèmes sur le fait d'avoir des enfants quelque part, de transmettre les choses et sur l'humanité, qu'est-ce qui nous rend humain, qu'est-ce qui nous rend animal, qu'est-ce qui nous rend humain. C'est pour ça que forcément en tant que papa, je regrette peut-être d'avoir vu, mais en même temps c'est un grand film, donc n'hésitez pas à le voir si vous n'êtes pas aussi peureux que moi. Bon c'est génial parce que grâce à ce tag ASMR, moi qui ne suis pas du tout cinéphile, je vais pouvoir découvrir de nouveaux films, c'est vraiment cool. Alors troisième question, un acteur ou une actrice que tu as vu dans plus de huit films ? Alors c'est, j'avais à peu près pas réveillé ce n'est pas évident, je suis pas du genre à suivre les acteurs au travers des films, c'est plus, je vais voir plus des films pour le sujet du film que pour les acteurs. Donc c'est assez difficile à répondre mais en cherchant bien, je me suis rappelé que quand j'étais petit j'ai regardé beaucoup de films avec Louis de Funès, donc j'en ai vu au moins huit. Donc les six gendarmes, donc les gendarmes de Sainte-Roubaix, le gendarme à New York, le gendarme Semari, le gendarme en balade, le gendarme des extraterrestres et le gendarme des gendarmètes, donc on arrive déjà à six. Si on rajoute La Grande Fatouille et Le Cornu on est déjà à huit, mais c'est des films que je ne regarde plus depuis un certain temps. Depuis, si je devais citer des films plus récents, ce serait probablement la saga de X-Men où on doit voir apparaître l'acteur de Wolverine, donc Hugh Jackman, au moins huit fois je suppose. Je ne suis pas sûr mais vous, je vous laisse recalculer si vous êtes fan de Superhero. D'accord. Alors dis-nous, quels films pourrais-tu regarder en boucle sans jamais te lasser jusqu'à la fin de tes chevaux ? Alors, moi sinon ça c'est assez facile, je vais paraître peut-être un peu mièvre, mais c'est Amélie Boulin, donc le fabuleux destin d'Amélie Boulin, qui est un de mes films préférés. C'est un film qui fait du bien, un film qui donne le sourire, un film très très visuel et dont je ne me suis jamais lassée depuis presque 20 ans. D'accord. Alors on va revenir un peu dans tes souvenirs d'enfance. Quel est, à ton avis, le tout premier film que tu as vu ? Alors je pense que le premier film que j'ai vu ça doit être certainement un long métrage d'animation. Je pense que j'ai vu ça un arbre de Noël de mes parents. Je crois, j'en suis sûr même, que c'était Le Roi et l'Oiseau, donc un film d'animation qui a été initié par le poète Jacques Prévert, il me semble. Et un film qui a beaucoup, que beaucoup de gens apprécient. Alors moi j'apprécie beaucoup, j'ai eu la mauvaise idée de le regarder à tout une fois de suite. Et là, le drame, c'était beaucoup, beaucoup moins, ça m'a beaucoup moins plu que dans mes souvenirs. Et du coup j'ai arrêté le visionnage parce que je préférais garder les bons souvenirs que j'avais étant enfant. Après je suis peut-être sévère envers les films qui ont un certain âge, mais j'ai préféré garder intact les souvenirs que j'avais dans mon noir. Ça me fait penser moi à un film très mauvais, que j'avais adoré quand j'étais petit, c'était Batman et Robin. Ah oui, je comprends. Et que tu reçais lesquels ? Oui, 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 et You, Batman. Moi dans ma tête, c'était le summum du film d'action avec des super blagues. Et quand tu le revois... Ça fait mal de revoir des films qu'on a aimés d'un enfant à la jette-jette. Quand je l'ai revu, je me suis dit mais les blagues elles sont nulles. Alors, ensuite, un film que tu aurais aimé ne jamais avoir vu, attention. Alors, oui justement, on en parlait tout à l'heure avant d'avoir des enfants. J'étais quand même plus aventureux dans mes choix et j'étais curieux de voir des films avec une réputation sulfureuse. Et un jour j'avais vu la bande-annonce d'un film grec totalement méconnu, mais qui avait fait un peu... Je dirais pas le buzz, mais dont on avait parlé dans des revues comme L'Express, je crois, il y a une quinzaine d'années. Alors, c'est le nom d'un cocktail, ça s'appelle Singapour Sling. Donc, c'est un film grec en noir et blanc. Et la bande-annonce m'avait donné envie parce qu'elle avait... Ça ressemblait un peu à un clip un peu théâtral. Alors, je l'ai vu et jamais vraiment regretté parce que c'est très... C'est très violent, mais pas forcément graphiquement. Enfin, si, c'est violent graphiquement, mais aussi psychologiquement. Et... Waouh ! Et je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai regardé ça ? C'est trop grand. C'est malsain, c'est gore... C'est très très malsain. C'est plus malsain que mort, en fait. Ouais. Tout à fait. D'accord. Allez, on va. Pareil, si vous appréciez le genre, foncez. Alors, un film dont tu aimerais voir une suite ? Alors, c'est assez délicat puisque les... Souvent, les films qu'on a aimés, on attend des suites. Mais souvent, on est déçu par les suites. Ceci dit... Ceci dit, un film assez néconnu que j'avais beaucoup aimé, qui sortit à la fin des années 90, s'appelle Serial Lover. Et j'avais beaucoup aimé à la fois l'humour, le traitement graphique dans ce film esthétique. Et je me dis, j'aimerais bien retrouver un film dans cette même veine. Et donc, peut-être, pourquoi pas une suite, comme on peut avoir quand même parfois des suites russes. Serial Lover, c'est ça ? Oui, Serial Lover. C'est un film pour moi, ça. Ah, j'ai rien dit. Allez, on continue. On va parler d'un livre, un livre que tu aimerais voir adapté en film. Ouais... Là, je dirais, je préfère pas, parce qu'en fait... Oui, je suis curieux de voir les adaptations, que ce soit de livres, de bandes dessinées, de jeux vidéo, de comics. Mais bien souvent, lorsqu'on a aimé une adaptation, enfin, lorsqu'on a aimé un livre, je veux dire, on est déçu par l'adaptation. Donc finalement, ça ne dérange pas qu'il y ait des livres adaptés en film. Mais moi, si j'ai aimé un livre, je suis souvent déçu des films. Par exemple, j'apprécie les films Harry Potter, mais j'avais lu les livres, et c'est vrai que c'est pas la même chose. Et du coup, les livres que j'ai appréciés, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une adaptation en film, je me dis, peut-être qu'ils devraient rester définis, qu'ils devraient rester dans la tête des gens. Par exemple, pour revenir sur Harry Potter, quand tu étais gamin, ça ne t'a pas fait rêver ? Tu n'étais pas tout fou ? Je suis un grand enfant, mais en fait, les livres et les films sont sortis. J'étais déjà adulte. Mais j'ai quand même été aimé. Et si tu veux, dans les livres, il y a des choses qui sont fatalement plus développées. Oui. Et il y a aussi des choses que toi, tu vas apprécier, que l'adaptation au cinéma ne mettra pas forcément l'accent dessus. Par exemple, Le Prince de S'emmêlé. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ce film-là. Je ne saurais pas l'expliquer. Et lorsque j'ai vu l'adaptation, le film est correct. C'est pas ça. Mais j'ai l'impression que la quintessence de ce livre que j'avais aimé avait disparu. Peut-être parce que justement, un parti pris de l'adaptation, de la réalisation, ne s'était pas focalisé sur quelque chose qui m'avait moins marqué. Et c'était justement, entre autres choses, l'aspect sur le livre de Potion du Prince de S'emmêlé. J'avais trouvé ça fort intéressant. Et finalement, on retrouve ça très partiellement dans le film, à mon sens. D'accord. Alors, on continue maintenant avec la prochaine question. Ah, question intéressante. Le film le plus esthétiquement beau que tu aies vu ? Je vais encore regarder, mais je dirais que Samélie Boulin, puisque c'est un film... Finalement, le scénario est très très simple. Et s'il était filmé de manière simple, il n'aura aucun intérêt. Tout l'intérêt, c'est que c'est une comédie romantique, mais filmée comme un film de science-fiction, comme un film fantastique. avec beaucoup d'effets spéciaux et de mouvements de caméra, et de travail sur la couleur et la lumière. Et donc, pour moi, c'est ma référence de film esthétique. Après, malheureusement, je ne suis pas un grand cinéfi, donc il y a peut-être beaucoup de films esthétiques qui sont intéressants, mais que je n'ai pas encore découvertes. Et en images de synthèse, est-ce qu'il y a un film qui t'a parlé particulièrement ? Un film que tu aurais à l'esprit ? En images de synthèse, j'ai bien aimé le travail sur les derniers Disney. Mais ça va peut-être faire sourire mes Vaïana et la Reine des Neiges. Parce que j'avais tendance à déplorer l'abandon de la 2D au bénéfice de la 3D. Parce que je me dis que c'est quand même intéressant la 2D. Mais en voyant ces films, je me dis que quand même, la 3D permet de faire des choses en images de synthèse, qu'on ne pourrait peut-être pas faire seulement avec la 2D. Je ne sais pas toi, mais moi, j'attends de voir Le Croix-Lyon avec grande impatience. Est-ce que tu vas aller le voir ? La question qui fâche, je vais probablement aller le voir pour faire plaisir à ma fille, mais vraiment, la question de faire un film d'animation photoréaliste, d'un dessin animé en 2D qui est quand même culte. Je me dis pourquoi, finalement. Ça me dérange. Moi, je respecte tout, je veux dire, c'est intéressant qu'ils le fassent, mais ça me dérange à 2 niveaux. C'est-à-dire, pour moi, c'est un vrai grand film en animation 2D. Donc, pourquoi finalement refaire un remake alors qu'il est encore dans les mémoires ? C'est un film qui est tombé dans l'oubli. Et après, ce qui m'embête aussi, c'est que Disney, j'aime beaucoup les productions de Disney, mais en même temps, ils ont une telle puissance quasi-monopole qu'en fait, lorsqu'ils font des adaptations de contes ou de légendes, ils verrouillent quelque part l'imagination des gens. Par exemple, Aladdin, c'est un conte des mille et une nuits. Ils ont fait leur adaptation, qui est très bien. Ils l'ont réadapté en prise de vue réelle, en utilisant les mêmes particularités, les mêmes costumes, Jasmine, Jafar, tout ça, ce qui n'existe pas forcément dans les contes de tradition orale. Et ça, je me dis, c'est dommage pour l'imaginaire des gens. C'est-à-dire, Aladdin n'appartient pas seulement à Disney. Ils ont fait leur version qui est excellente. Je ne dis pas le contraire, j'ai beaucoup apprécié cette version. Mais le problème, c'est que ça pourrait donner au final l'impression que Aladdin n'existe que pour répart Disney. Alors, ce n'est pas le cas. Il faut laisser quand même de la place à l'imagination. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, la question un peu classique. Oui. Ton réalisateur préféré, qui est-il ? Ou qui est-il ? Alors, là aussi, c'est une question qui peut paraître simple, mais qui n'est pas. Puisque, effectivement, il y a des réalisateurs que j'ai beaucoup aimés et dont j'ai eu envie de voir tous les films. Mais au final, lorsqu'on fait ça, il y a une sorte de saturation. Puisqu'en fait, souvent, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Et au bout d'un moment, on sent quand même que l'inspiration finit par se tarir. Par exemple, Tim Burton est un réalisateur, alors je ne vais pas me faire des ennemis, que j'aimais beaucoup. Il y a beaucoup de films que j'aimais beaucoup. Mais ses plus récentes productions, j'ai l'impression, qu'il commence quand même à tourner en rond et à se reposer sur ses avis. Et du coup, je suis un peu déçu. Après, ça reste des grands films. Mais finalement, les réalisateurs qu'on aime beaucoup, on attend beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais eu tendance, si on m'avait posé la question il y a une dizaine d'années, à dire Tim Burton. Mais là, j'ai pas eu forcément envie de découvrir ces derniers films parce que beaucoup m'avaient déçu. Le dernier que j'ai beaucoup apprécié de Tim Burton, c'est Big Fish. Mais après, j'avais pas mal été déçu de Dark Shadows, du barbier de Fleet Streets. J'ai oublié le nom. Et ainsi de suite. Donc bon, j'essaierai peut-être quand même de voir Dumbo parce que ça a l'air pas mal du tout. Et peut-être un petit... Peut-être rester un retour aux sources, je ne sais pas. Mais ça me disait bien en tout cas. Et sinon, j'ai tendance à beaucoup aimer un réalisateur qui est souvent, peut-être à tort ou à raison, considéré comme un sous Tim Burton. C'est Barry Sonnenfeld. Qui a réalisé donc La Famille Adapes. Donc les deux premiers volets. Les 3 Men in Black. Wild Wild West. Qui est un film souvent haï, mais que moi j'adore. Je n'ai pas vu toute sa film graphique non plus. Mais c'est un réalisateur que j'ai plaisir à suivre et qui ne m'a pour l'instant jamais déçu. D'accord. Alors, on y va. Pour la prochaine qui est dernière... Onzième question, excusez-moi. Ton style de film. Est-ce que tu as un style de film ? Oui. En ce moment, sans aucun doute. C'est les super-héros. Les films des super-héros. Ah, forcément. Oui, merci. Merci Chouchou. Tout ce qui tourne autour de Marvel, du MCU, de DC Comics et pas seulement parce qu'il y a d'autres super-héros hors de DC Comics et Marvel. Je suis très bon client de tous ces films, vraiment. Oui. Alors, on va voir si on est compatible. Ne penses-tu pas que la trilogie de Dark Knight est vraiment exceptionnelle ? Oui, oui, quand même. Oui, là, on est sur du lourd et c'est difficile de faire mieux. Oh, putain. Oui, oui, oui. Oh, je ne peux plus voir un Batman depuis que j'ai vu ça. La trilogie est vraiment... Oui, c'est une trilogie de référence, je te l'accord. Trop bien. Alors, ensuite, on continue. Alors, ça, c'est une question un peu pointue. Un clip musical ? Un clip musical que tu aimerais voir développé en film ? Enfin, on n'aurait pas oublié quelques questions, là. Je suis désolé. Je suis désolé, chers amis. Ton style de film préféré ? Un film qui occupe une place spéciale dans ton cœur ? Sans trop d'hésitation, je dis X-Man 2. Parce que déjà, c'est un de mes films de super-héros préférés. Sur beaucoup de points de vue. Et aussi, c'est un film qui me tient à cœur, puisque je l'ai vu avec une personne qui est très charme en cœur et qui, je crois que c'est aussi son film préféré, donc on regarde très souvent. Voilà. Monsieur discret est un sentimental. Vous l'avez deviné. Et donc, pour le coup, ta comédie préférée ? Alors, les comédies... Les comédies, j'aime beaucoup. Mais c'est des choses... Je pense que l'humour évolue au fur... À mesure qu'on évolue dans la vie, et qu'on grandit. Quand j'étais petit, j'aurais cité un film avec Louis Thunes, Rap Jacob. Je l'ai vu beaucoup, beaucoup. Il me faisait beaucoup rire. Et ça fait longtemps que je ne le vois plus, alors... Je n'ose pas le regarder à nouveau, parce que j'ai dû être déçu. Donc, quand j'étais petit, j'aurais dit Rap Jacob. Quand j'étais ado, j'aurais peut-être dit qu'il y a dit un pilote dans l'avion, qui a eu une parodie des films catastrophe, et qui m'a fait mourir lorsque j'étais ado. Mais là encore, je ne suis pas certain d'accrocher encore, si je le voyais, excusez-moi, à nouveau. Ah oui. C'est intéressant ce que tu dis. Plus l'âge passe, plus on a des niveaux de lecture différents. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Certaines choses ne nous touchaient pas, et on y est sensible désormais. Et d'autres choses qui nous touchent au plus profond, ne nous font plus rien. C'est en vie où on évolue, c'est normal. C'est incroyable. Petite parenthèse, moi ça m'a fait ça avec le manga Naruto. Quand j'étais ado, c'était plus les combats, etc. Quand je l'ai revu, l'anime adulte que j'ai vu la fin, tu vois que derrière cet animé qui peut paraître enfantin, il y a une certaine philosophie, comment dire, une certaine question de qu'est-ce que la paix, est-ce que les hommes peuvent cohabiter, tu vois. C'est ça qui rend les œuvres intéressantes lorsqu'elles sont plus sur niveau de lecture, puisqu'on peut y revenir, on peut les voir étant très jeunes, on peut y revenir par la suite, et déceler d'autres choses qui nous avaient échappé, mais qui sont tout aussi intéressantes. Tout à fait. Un clip musical que tu aimerais voir développé en film ? Alors là encore, comme pour la question des adaptations, c'est toujours délicat d'adapter un sketch, voire une chanson, un clip dans mon métrage, mais je dirais quand même, parce que moi j'apprécie quand même l'univers des clips, un clip que j'avais beaucoup trouvé très très joli, un clip réalisé par Michel Gondry, qui réalisait essentiellement des clips au début de sa carrière, mais qui fait des longs métrages depuis. Donc c'est un clip de Bjork qui s'appelle Bachelorette, et visuellement c'est splendide, et il y a quand même des choses qui passent, une histoire dans ce clip, et donc il pourrait peut-être... peut-être éventuellement un long métrage, après ce serait peut-être pas forcément une bonne idée, mais il y a beaucoup de choses dans ce clip, n'hésitez pas à le regarder. Ouais, je crois que tes viewers là, vous allez ouvrir un deuxième onglet. J'ai ces récits, si je n'oublie pas de vous mettre le lien en description également. Ok, très bien. Donc là maintenant on va parler d'un film que tout le monde aime, mais que toi tu détestes. Alors bon, je risque de faire des animes, mais les films de Quentin Tarantino. Alors je n'en ai pas beaucoup vu puisque je ne l'ai pas aimé, mais j'accroche pas du tout, et je dirais même que je déteste, et que je ne comprends pas pourquoi, même si je respecte effectivement quand il y a quelque chose, je préfère qu'on aime ou qu'on déteste. Moi donc j'ai vu Pulp Fiction et Kill Bill, et je n'ai pas du tout accroché aux trois, vu que Kill Bill semble partie. Je pense avoir analysé pourquoi je n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de cynisme dans ces films, beaucoup de violences. Alors souvent les gens, après s'ils me disent que c'est la violence, c'est pour délirer, mais moi je ne la ressens pas quand je vois un film de Tarantino, je ne la ressens pas de manière rigolote. Après je suis peut-être trop hypersensible, mais je ne sais pas si toi tu ne prends pas ton kiff en fait, en regardant quelqu'un découper des membres. Non, non, autant ça pourrait l'être éventuellement, mais dans les films que j'ai vu de Tarantino, je ne vois que du sadisme et du cynisme. Par exemple, quand on a un exemple parmi d'autres, quand la mariée écrase l'œil de la... Je trouve ça... Ok, c'est une personne très, très mauvaise, mais voilà, c'est... C'est du cynisme, c'est de la cruauté pure, et je n'arrive pas à me distancier en me disant « Ah, c'est rigolo ! » Non, moi je le ressens, et je m'en excuse si ça peut voir, c'est peut-être parce que je suis trop sensible, je le ressens plus profond de moi, et du coup je n'ai pas envie de voir d'autres films de ce réalisateur qui est toujours dans cette forme de violence, et du coup, voilà, je préfère ne pas nous confondre à ça. Et je sais que beaucoup, beaucoup de gens adorent les œuvres de Tarantino, et je les respecte, je respecte ceux qui aiment ça, il n'y a aucun souci, mais moi je ne peux pas, je ne m'accroche pas du tout. D'accord, et maintenant à l'inverse, un film que toi tu aimes particulièrement, mais que la majorité des gens déteste. Oui, voilà aussi, je dirais que... on ne sait pas ce que les gens détestent ou pas, mais j'ai cru comprendre que l'adaptation de Super Mario Bros au cinéma était un film détesté. Alors, je ne dis pas que c'est un chef d'œuvre, mais moi je suis fan de Mario, et pour autant j'ai trouvé cette adaptation intéressante, cette transposition intéressante, et voilà, je comprends que ce ne soit pas un chef d'œuvre, et que ça ait déçu les fans et tout ça, mais je ne comprends pas toute cette haine, parce que, somme toute, il y a des bonnes idées, et ce n'est pas l'horreur que beaucoup disent. Donc, si vous n'avez pas vu, je vous dirais de laisser peut-être une somme sur ça à celui-là, mais d'essayer de le voir, sachant que c'est une des premières adaptations de jeux vidéo à ma connaissance, peut-être le deuxième ou le troisième. On parle à fil des années 80 ? 90. Il est sorti après Super Mario World, donc à l'époque de la Super Nintendo. C'est pas un film où il y a une histoire de dinosaures qui évolue ? Oui, il y a aussi une histoire de mycoses, puisque Super Mario, c'est le royaume des champignons, donc il y a une question de champignons et de dinosaures, avec Yoshi et l'ennemi de Mario Bowser. Et il est Koopa. D'accord, donc. Super Mario Bros. Alors, est-ce que maintenant tu pourrais nous parler d'un univers cinématographique dans lequel toi tu es prêt à vivre ? Ah bah c'est sûr que, comme j'en ai parlé avant, les super-héros ça ne te plairait pas avoir des super-pouvoirs ou tout ça, mais il faut dire que c'est un monde dangereux et c'est un monde où les gens ont des lourdes responsabilités qui ne peuvent jamais mener leur vie tranquillement, donc je ne sais pas si j'aimerais aller dans cet univers et si je resterais plutôt confortablement chez Amélie Poulain, où rien n'est grave et tout est joli et tout est esthétique, c'est mon côté vie des souvenirs. Alors maintenant on va parler de ton biopic préféré. Un film qui est souvent difficile pour moi parce que je n'ai pas vu énormément de biopic. à priori pour l'instant ce n'est pas un genre de film qui retient mon attention, du coup je n'en ai pas vu. Et ceux que j'ai peut-être vu, peut-être que j'ai oublié ceux que j'ai vu, donc je ne pourrais pas répondre. Ceci dit, j'avais pensé à un film qui est un biopic un peu fantaisiste, puisqu'il n'est pas vraiment une adaptation fidèle. et ce n'est pas non plus un grand film, mais le côté biopic déguisé m'a un peu interpellé. Ce n'est pas les Royales, un film de et avec Valérie Le Mercier. Donc c'est inspiré très librement de la vie de Lady Di. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, c'est un film où la personne qui ressemble à Lady Di, elle est à la fois montrée comme une personne positive, mais où on voit aussi que finalement son rôle public, son image auprès de public, a un effet pervers sur elle et sur ses relations aux autres et aux enfants. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et assez courageux parce que finalement, c'est dur de quelque part dire du mal des idoles et des icônes. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Après, au niveau comédie, je n'ai pas trouvé ça forcément très réussi. Ça m'a fait sourire quelques fois et j'ai... Mais tu étais, comment dire, intéressé par le personnage de Lady Di avant ou c'est le film qui fait ? Non, 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 pas plus que ça, mais il se trouve que j'étais allé au cinéma avec des amis et qu'il était dit au moment de la sortie que c'était librement inspiré de la vie de Lady Di. Donc, j'aime bien quand même beaucoup Valérie Lemercier. Mais alors, si elle entend, je ne pense pas qu'elle m'entendra. Mais en fait, j'aime bien Valérie Lemercier dans ses rôles finalement archétypiques, alors qu'elle cherche beaucoup à aller au-delà et faire des diversifiés. Mais moi, je l'aime quand elle est dans son rôle un peu à la Cunégonde et dans un film assez peu connu qui s'appelle L'Invité, où elle est toujours dans ce type de rôle, mais où ça lui va à merveille. Et pareil, quand elle joue le rôle de la maman du petit Nicolas dans le premier petit Nicolas, je la trouve géniale. Alors que c'est toujours à peu près les mêmes de Ressort, mais je trouve qu'elle fait ça à la perfection. Et bon, après, je sais que c'est important d'aller au-delà de ça et de s'essayer aussi au drame ou de faire autre chose, d'aller là où on ne nous attend pas. Mais moi, Valérie Lemercier, je ne l'aime que faire quand elle est dans son rôle. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y avait aussi Christian Clavier. Il y avait toujours les rôles un peu de Jacouille, etc. Et d'un coup, on est passé à Napoléon dans la série télé. Ça a choqué beaucoup de gens, mais je ne sais pas, chez moi, je trouve que ça a fonctionné. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas répondre. Mais après, oui, c'est important d'aller au-delà de ce qu'on attend de nous finalement, que ce soit au cinéma ou dans la vie. Alors, on arrive presque à la fin de ce questionnaire. T'es plutôt cinéma mainstream ou cinéma indépendant ? Alors, je voudrais être trop snob et je voudrais dire indépendant. Parce que des fois, il y a des choses intéressantes. J'en ai vu quelques-uns et c'est important d'aller au-delà d'Hollywood et des grosses machines. Mais en fait, j'en ai vu très peu et finalement, la plupart des films que j'ai vus, ça reste du mainstream. Donc, je vais dire mainstream, mais qui sait peut-être qu'elle est là. Je prendrais peut-être plus le temps de voir les productions indépendantes. Et t'es plutôt vieux films ou films récents ? Alors là encore, je suis plutôt film récents, mais je dirais quelque part à regret. Parce que je trouve qu'on a une histoire du cinéma qui est assez riche et qu'il ne faut pas dénigrer les vieux films. Mais souvent, le rythme, les costumes, les détails dans les vieux films m'interpellent un peu et me font sortir du film. Mais je me rends compte aussi que moi aussi j'appartiens à une génération qui est assez vieille. Parce que j'avais entendu dans une vidéo ASMR un jeune homme qui disait « Oui, Jurassic Park, c'est un vieux film. » Et je me dis « Oula, j'ai pris un coup de jeu parce que pour moi, Jurassic Park, alors oui, il y en a bientôt 30 ans. » Mais pour moi, c'est un film que j'ai vu lorsque j'étais ado, qui était avant-gardiste sur beaucoup de choses, sur les effets spéciaux. Et j'avais du mal à concevoir quand même ce vieux film. Voilà. Petite parenthèse, qu'est-ce que t'as pensé du remake ? « Jurassic World », je ne l'ai pas vu. Tu ne veux pas voir ? Ce n'est pas dans mes priorités. Après, peut-être que je suis ramené d'en voir. Mais je préfère en rester aux deux premiers ou peut-être même aux deux premiers. Ok. Et on va finir par la dernière question. Un film avec une très bonne bande originale. C'est dur parce que... Alors, j'apprécie d'écouter des belles musiques dans les films, mais je retiens assez peu le nom. Alors, j'ai un ami qui n'écoute que des bandes originales, donc il est passionné par ça. Mais moi, j'ai du mal à mettre un CD et écouter toute la bande originale parce que je trouve ça quand même assez retombant une fois qu'on n'a pas les images. Enfin, ça reste aussi mon bon dur. Donc, lorsque je pense à une bande originale qui m'a beaucoup plu, je vais encore reparler de Amélie Poulin, qui n'est pas finalement une bande originale puisque c'est des musiques, des musiques de Yann Thierssen, qui existaient déjà avant le film. D'accord. Ça, je peux l'écouter sans problème parce que du coup, ça a une variété qui n'est pas dans les bandes originales classiques et que j'arrive à apprécier. que j'arrive à apprécier à la fois avec le film et sans le film. Oui. Et du coup, j'en profite pour faire mon petit Meaguda. Quentin Tarantino, ma connaissance fonctionne beaucoup comme ça. Il y a très peu de musiques originales dans ce film. Ils utilisent beaucoup de morceaux pop, enfin de morceaux qui existent déjà. Et ça, par contre, j'aime bien les écouter même si je n'apprécie pas les films de Quentin Tarantino. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, quand tu écoutes une OST, parfois, tu as une couleur générale et pendant 30 minutes, quand tu écoutes le CD, tu as la même couleur. Voilà, je ne suis pas suffisamment mélomane en point d'écouter cette mélodie pendant une demi-heure en dehors du film. Par exemple, pour en parler de Dark Knight, quand tu écoutes la bande originale, ça tourne en même temps. Oui, voilà. Après, accompagner des images, il n'y a pas de soucis. J'aime bien l'écouter trois minutes, mais je ne pourrais pas l'écouter en entier. J'y viendrai peut-être. Donc, je crois que nous arrivons en termes de ce tag. Donc, comme il est d'usage, je vais taguer peut-être une ou trois autres personnes. Allez, on va taguer Geoffrey. Alors, j'ai oublié de dire, j'ignore l'auteur original de ce tag, puisque la personne qui me l'a tagué m'a envoyé un lien vers un blog. Mais apparemment, l'auteur de ce blog n'est pas l'auteur du tag, et donc là, je n'ai pas encore réussi à identifier l'auteur du tag. Et je vais aussi taguer bien Assa Nuta, sa mère, que je remercie encore beaucoup pour m'aider au montage. Et puis, évidemment, Pierre, Peter, the auteur, qui est un grand cinéphile. Donc, il y aurait, je suppose, beaucoup à dire sur les films. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt. Salut les amis, prenez soin de vous et passez un bel été.